La violente guerre qui oppose les sévenoles protestants regroupés autour de quelques chefs de guerre comme ce Jean Kabali qui humilia les troupes royales dans l'avonnage et qui pratique cette guérilla que nous connaissons si bien aujourd'hui, cette guerre du faible fort, faite de constants déplacements, d'attaques rapides et de replis foudroyants en petits groupes insaisissables, cette violente guerre donc resta longtemps dans les mémoires des sévenoles. Si elle ne fut guère soutenue par le parti protestant émigré et par les bourgeoisies protestantes du royaume qui cherchaient à se faire oublier pour vivre heureuse, dans les Cévennes, cet épisode glorieux de l'indépendance sévenole et religionnaire marqua si profondément les esprits que tous les sévenoles étaient encore un camisard en puissance un siècle plus tard pendant les troubles révolutionnaires et ceux qui allaient suivre après les défaites napoléoniennes. Dans les mémoires affrontées, Valérie Sorocase nous parle de ces mémoires, de la manière dont elles se forgent et comment elles peuvent être mobilisées par ces populations rurales du département du Gard. Lorsque des troupes démobilisées par le duc d'Angoulême se désolidarisent pour, en petits groupes, regagner leur pays, la mémoire des persécutions refait surface, des rumeurs de massacres de protestants perpétrés par des soldats du roi courent la campagne. Il faut dire ici que les protestants avaient pris le parti de la révolution. À Arpaillarg, près d'Uzès, village fortifié par de puissantes murailles encore à cette époque, les villageois, majoritairement protestants, puisque nous sommes au-delà de cette frontière confessionnelle qui passe par Uzès, s'arment et montent la gare de jour et nuit. Lorsque les soldats passent sous les murs de la ville, l'inévitable advient, les esprits étaient si préparés à l'affrontement que les coups de feu partent à la première alerte, une insulte, un mot mal compris, une menace. Quatre soldats restent sous le carreau. Plus tard, toujours dans cette région où les catholiques et les protestants sont à égalité ou presque, d'un point de vue démographique, c'est une autre mémoire qui va agir, celle des catholiques, qui ont subi, eux aussi, les atrocités des fanatiques des Cévennes. Quatre taillons, avec sa troupe, écument la campagne, pénètrent dans les fermes isolées la nuit et massacrent des familles entières, femmes, enfants, bébés. Rien n'échappe à la folie meurtrière. Quatre taillons, parce qu'ils coupaient ses victimes en quatre. Un hommage aux treize taillons de la Révolution, qui, lui, ne les coupaient qu'en trois morceaux. Sous-titrage Société Radio-Canada